Si vous souhaitez apprendre comment rajouter des pages sur Unfinity Bookstore, je vous recommande fortement de regarder en dessous de ma vidéo, j'ai mis un lien pour qu'ils puissent la regarder avant de poursuivre celle-là. Avant de démarrer, je tiens à vous rappeler quand vous l'avez oublié ou manqué, je vous invite vraiment à rajouter le panneau page à votre droite ou à votre gauche. Vous allez dans le menu affichage, studio, page. Je vais vous montrer un exemple de magazine que j'ai réalisé pour vous montrer comme exemple. Vous avez un texte à votre gauche et une photo à votre droite. Là, vous avez un bloc texte avec un faux texte. Je vais vous montrer comme exemple. Vous avez la table de matière. Vous avez ici une double page avec une image qui est coupée un et demi. Ici, vous avez un texte et un texte ici. Alors, si vous voyez ce genre de problème, pas de panique, il suffit de cliquer sur le bloc images. Vous verrez apparaître deux boutons. Le bouton modifier une image et le bouton remplacer une image. Vous cliquez sur remplacer une image. Je choisis l'image que je veux remplacer. Et voilà, ça règle le problème. Ensuite, on continue. Ici, vous avez un titre avec un bloc texte en deux colonnes, une photo, deux photos et ainsi un titre et un petit texte et une photo. Voilà. Là, vous voyez à quoi ça ressemble une page de magazine professionnelle. Maintenant, on va s'attaquer comment réaliser un dégradé. Avant toute chose, nous allons échantillonner la couleur. On prend l'outil pipette. On va cliquer sur cette couleur. Ensuite, je prends l'outil rectangle qui est juste ici et je glisse. Une fois que cela est fait, je mets à 50%. Ensuite, vous cliquez sur l'outil dégradé. Vous cliquez en bas et vers le haut. Vous avez la première couleur et la deuxième couleur. Ici, vous avez une petite réglée qui permet de placer où votre première couleur ou votre deuxième couleur en haut et en bas. Je vais mettre comme ceci. Sauf que là, je vais mettre une couleur beaucoup plus foncée. Pensez bien à bien cliquer. Et là, je vais foncer un chiffre. Comme ceci. Et ici, je vais mettre un peu plus clair. On va mettre ici une couleur. Voilà. Là, nous avons quelque chose d'intéressant. Sauf que je vais mettre un peu plus de noir à ce moment-là. Pas trop noir non plus. Une fois que cela est fait, j'ai fait fermer. Maintenant, on va continuer avec le fameux dégradé avec ce fond. Sur l'introduction, je prends mon outil dégradé. Je clique et je mets vers le haut. Alors qu'il faut savoir, vous avez la possibilité de pivoter. Par exemple, je prends celui-là vers le bas et celui-ci vers le haut. Alors, par contre, j'ai un petit conseil à vous donner. Je vous déconseille fortement. Je vois plein d'erreurs chez les graphistes débutants. C'est que vous mettez du texte blanc sur un fond clair. C'est déconseillé de faire ça. Pourquoi ? Vous allez perdre en lisibilité, en efficacité sur votre travail. Vous devez absolument mettre un texte clair sur un fond foncé. Pour détacher et pour équilibrer du texte, et du fond. C'est super important que vous compreniez ça. Je la trouve un peu trop rouge à mon goût. Donc, je vais récupérer la couleur. Là, nous avons quelque chose de plus intéressant. Je vais montrer avec le mode aperçu. On va continuer avec un autre exemple sur cette page-là. Alors, ici, nous allons créer un fond. Ensuite, je clique sur l'onglet calque. Je sélectionne le bloc texte. Je prends l'outil rectangle. Et je le sélectionne comme ceci. Et je place le calque en dessous du bloc texte. Ensuite, je clique sur l'outil déplacé. Je sélectionne le calque du fond. Ensuite, j'attrape la petite pipette ici. Et je sélectionne la couleur. Là, vous avez la couleur du fond. Ensuite, je prends l'outil dégradé. Alors, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez le faire manuellement. Alors, vous avez la deuxième possibilité. C'est-à-dire, commencer du haut. Ou alors, vous commencez du bas. Et n'oubliez pas, encore une fois, la lisibilité concernant le texte de le fond. Parce que moi, ce qui me concerne, c'est le texte. Je veux que ce soit lisible. Et je vais augmenter ici, comme ceci. Et je peux étirer. On va changer cette couleur, parce qu'elle est beaucoup trop rouge. Donc, une couleur rose. Un peu proche de celle-ci, mais un peu plus foncée. Et je fais fermer. Alors, vous avez la possibilité de rajouter une autre couleur. Je vais cliquer sur n'importe quelle partie du segment. Je clique au milieu, par exemple. Veuillez bien, c'est bien sélectionné pour pouvoir changer la couleur. Alors, avant tout de suite, si vous voulez supprimer un dégradé. Veuillez bien que ça soit sélectionné. Et vous faites la touche retour. Là, ça supprime. Je vais refaire la manip. Et je double-clique dessus. Et je prends une couleur un peu plus proche. Je peux fermer là ou là. Ensuite, je peux régler. Je peux la supprimer, parce que ça ne m'intéresse. Voilà, maintenant, vous avez ce genre de rendu à quelle couleur. Là, je vais changer un peu cette couleur-là. Je vous montre l'aperçu. Voilà, là, on voit quelque chose d'intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu pour me soutenir à mon travail. Et partagez cette vidéo autour de vous pour aider un maximum de personnes qui souhaitent apprendre cette astuce. Je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501